Après plusieurs mois de tensions et de bras de fer entre le gouvernement et la principale centrale syndicale du pays, un double accord a été signé. Accord concernant les majorations salariales des agents de la fonction publique et des enseignants du cycle secondaire. Il aura fallu de grève générale et de longues négociations, et même une menace d'une nouvelle grève générale pour parvenir à une paix sociale. Pour le chef du gouvernement, le climat étant désormais serein, cela encouragera les Tunisiens à se remettre au travail. Je suis certain que l'annulation de la grève générale est nécessaire pour favoriser un climat politique et social sain, afin de relancer la croissance et permettre le déroulement des prochaines élections dans de bonnes conditions. J'appelle les Tunisiens à s'unir, à se rassembler et à travailler davantage. Selon le secrétaire général de l'UGTT, certains partis politiques ne voient pas d'un bon oeil l'accord signé entre la centrale syndicale et le gouvernement. Nous sommes dans un pays où tout peut être résolu grâce au dialogue. Certains auraient voulu que la crise se poursuive, mais le gouvernement et l'UGTT ont bel et bien compris la situation et ont fini par résoudre le problème. Finalement, cet accord nous permettra d'être au rendez-vous pour des élections législatives et présidentielles crédibles. Cet accord a pu éviter au pays une nouvelle grève générale qui était prévue pour le 20 et le 21 février, une grève qui aurait pu avoir des répercussions graves sur l'économie tunisienne.